Bonjour tout le monde, ici Alex pour Composer sa Musique.fr et cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Comment composer au piano Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Comme vous en doutez sûrement, on va voir comment composer au piano comment trouver des introductions au piano qui marchent bien mais surtout, comment trouver des enchaînements d'accords qui plaisent Donc je l'ai intitulée Comment composer au piano puisque bien sûr, j'ai un piano derrière moi et parce que je suis pianiste mais si vous êtes guitariste il n'y a aucun problème, les conseils que je vous donnerai au sein de cette vidéo s'appliqueront également pour vous parce que vraiment, j'ai eu à cœur de vous montrer comment trouver des suites et des enchaînements d'accords qui sonnent bien pour pouvoir ensuite créer la chanson à partir de cet enchaînement d'accords-là Alors il y a énormément de chansons aujourd'hui qui sont composées sur ce principe c'est-à-dire avoir un petit enchaînement d'accords que ce soit au piano ou à la guitare et qui par la suite est construit à travers et autour cet enchaînement d'accords donc je pense notamment par exemple à la chanson The Scientist de Coldplay ou alors dans la même peine You Turned It 2 à Ron donc c'est vraiment à la base des enchaînements d'accords au piano qui construisent par la suite la chanson donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Et bien tout simplement c'est parce qu'aujourd'hui lorsqu'on cherche à savoir comment on compose lorsqu'on cherche des conseils de composition sur internet donc en surfant sur la toile et bien souvent les réponses qu'on a et les plus grandes réponses ce qu'on a c'est oui la musique ça vient tout seul il suffit juste d'être inspiré il suffit de s'installer au piano et voilà ça va venir c'est l'inspiration ou encore pire soit la musique qu'on a en nous soit on n'a pas enfin non il existe des techniques toutes simples à utiliser et que les compositeurs utilisent et c'est ce que j'aimerais essayer de vous montrer aujourd'hui alors bien sûr j'ai aucunement la prétention de vous présenter la recette magique pour composer puisque ça n'existe pas ma seule prétention c'est d'essayer de vous donner trois conseils pour trouver pour réussir à trouver des enchaînements d'accords qui sonnent bien et surtout qui vous plaisent et qui sont agréables à entendre le vrai alors ça y est on y est on est là on est devant notre piano et on va devoir commencer à composer, à trouver les accords donc les enchaînements d'accords qui vont bien alors comment on fait ? et bien tout simplement on commence par le premier accord donc pour cela vous bien notez en fait donc on va se baser sur des accords à trois sons on peut faire aussi à quatre sons mais bon pour expliquer ça va être un petit peu plus simple donc vous cherchez un accord de trois sons qui vous plaisent que ce soit mi-sol, sol-si-ré, n'importe vraiment do, mi-mémol, sol donc vraiment vous prenez l'accord que vous voulez et à partir de cet accord là vous trouvez la tonalité à partir de laquelle il est tissu si vous ne savez pas comment faire je vous invite à regarder mon dernier article sur Composer sa musique où justement j'explique comment faire pour trouver une tonalité que ce soit à partir d'un accord que ce soit à partir d'une mélodie bref comment retrouver la tonalité d'un morceau et même si vous n'avez aucune idée de comment commencer de comment trouver le premier accord parce que je ne sais pas, vous n'êtes pas inspiré tout il y a une technique très simple à faire donc cette technique elle vient d'où ? en fait c'est parce que souvent le premier accord d'un morceau quand vous avez un morceau quand vous lisez une partition le premier accord souvent il est issu en fait de la première gamme de la tonalité de la partition donc si vous voulez une chose facile à faire pour trouver le premier accord c'est qu'on va prendre une tonalité que ce soit majeur ou mineur donc allons-y pour du mineur on va écrire tous les premiers accords de la tonalité mineure donc tous les premiers degrés des gammes mineures qui existent puis on va piocher parmi ces accords là celui qui nous plaît donc vous voyez actuellement à l'écran vous voyez justement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes les tonalités mineures qui existent que ce soit do mineur, etc. etc. et j'ai écrit le premier accord à chaque fois donc parmi ces accords vous en choisissez un donc moi j'ai choisi par exemple pour commencer l'accord fa la bémol do c'est à dire le premier accord de la gamme de fa mineur voilà donc cet accord là fa la bémol do ce sera le premier accord de notre enchaînement d'accords maintenant comment on fait pour trouver les autres ? et bien c'est très simple on va écrire toute la gamme de fa mineur puis ensuite on va écrire les accords pour chacune des notes qui existent dans cette gamme exactement comme je l'ai fait là à l'écran et les accords que vous voyez là c'est les accords qu'on va utiliser pour notre enchaînement d'accords après il vous suffira juste de piocher parmi les accords qu'on a de cette gamme ce qui vous plaise pour ensuite les enchaîner et trouver un petit enchaînement sympa c'est exactement ce que j'ai fait pour ce que je vais vous jouer là donc ici j'ai trouvé un petit enchaînement de quatre accords donc l'accord du premier degré comme je l'ai dit fa la bémol do l'accord du sixième degré de la gamme donc ré bémol fa la bémol l'accord du troisième degré la bémol do mi bémol et l'accord du septième degré mi bémol sol si bémol donc je les ai assemblés donc c'est vraiment simple et ensuite vous verrez qu'on a notre petit enchaînement d'accords etc 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 donc vous voyez que vraiment en piochant les accords de la tonalité et en les faisant suivre ça va bien sonner c'est vraiment les accords qui vont marcher et on peut déjà constituer une petite mélodie un petit enchaînement un petit morceau qui sonne bien alors voilà donc comme vous l'avez vu au niveau de la première technique il suffisait de prendre des accords issus de la tonalité dans laquelle on était pour trouver un enchaînement alors maintenant on va voir dans une deuxième technique comment un petit peu peaufiner et comment améliorer notre composition pour ça il y a quelque chose de très simple à faire c'est de prendre toujours dans la même tonalité c'est les états inversés des accords alors qu'est-ce que l'état inversé d'un accord ? alors en fait un accord il existe l'état fondamental donc c'est l'accord comme on l'a vu donc à son état normal entre guillemets puis ensuite il y a les renversements donc un renversement qu'est-ce que c'est ? c'est quand la deuxième donc il y a deux renversements le premier et le deuxième et le premier renversement c'est quand la deuxième note de l'accord se situe à la base et le deuxième renversement c'est quand la troisième note de l'accord se situe à la base exactement comme vous le voyez à l'exemple actuellement donc par exemple sur un accord de demi-sol si le donc ça c'est l'accord à l'état fondamental si c'est le mi donc la deuxième note de l'accord qui est la première note de l'accord donc mi-sol-do on sera en présence d'un premier renversement et le deuxième renversement comme vous l'avez bien compris ce sera le sol qui sera en première note donc sol-do-bi ça c'est le deuxième renversement et pour tous les accords que vous avez dans la tonalité vous pouvez utiliser ces renversements et les utiliser au sein d'une mélodie donc c'est ce que j'ai fait ici donc j'ai pris un petit morceau en sol-dièse mineur donc au lieu de le commencer par son état fondamental qui aurait été normalement sol-si-ré-dièse je le commence par donc ré-dièse-sol-si donc à l'état inversé et à partir de là j'ai agrémenté j'ai jonglé entre accord à l'état inversé et accord à l'état fondamental toujours dans la tonalité et puis j'ai improvisé en petit F donc à chaque fois vous définissez le rythme que vous voulez je prends n'importe quoi je fais ça très rapidement etc. etc. donc vous voyez là j'ai vraiment utilisé un petit peu les deux soit accord inversé soit accord à l'état fondamental pour un peu agrémenter ma mélodie et mon enchaînement d'accords et enfin pour la troisième technique comment étoffer encore plus son morceau c'est très simple alors en plus d'utiliser les accords à l'état fondamental issus de la tonalité en plus d'utiliser les accords à l'état inversé et bien on peut entre ces accords rajouter des notes issues de la gamme à partir de laquelle on écrit le morceau donc entre les accords pour lesquels on va jouer on va rajouter juste des petites notes qui vont s'immiscer donc ça va aider à enchaîner les accords et puis ça va agrémenter la boule d'audit qui sera tout de suite un petit peu plus élaborée donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai écrit un petit morceau en la démole majeure donc encore une fois comme la dernière fois j'ai pris des accords à l'état fondamental j'ai pris des accords à l'état inversé et sauf que là vous verrez la seule différence c'est que j'ai rajouté des notes issues de la tonalité donc c'est des notes en fait tu composes les accords à partir des que l'on utilise donc voilà pour la démonstration voilà j'espère que cette petite vidéo elle vous a été utile et que maintenant vous saurez trouver un enchaînement d'accords efficace au piano ou aussi à la guitare pour composer vos introductions au piano mais aussi vos enchaînements d'accords qui vont constituer la base de votre chanson donc je vous ai montré trois techniques que je les rappelle donc vous utilisez les accords issus de la tonalité dans laquelle vous écrivez le morceau vous utilisez l'état inversé de ces accords et vous agrémentez ces accords avec des notes issues de la tonalité c'est aussi simple que ça pour trouver un début d'enchaînement qui va bien et comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo c'est très très souvent utilisé pour les chansons connues comme je vous l'ai montré avec Coldplay notamment j'espère que cette vidéo elle vous a été utile et qu'elle vous a plu je vous donne maintenant rendez-vous sur www.composersamusique.fr pour les autres articles mais aussi pour retrouver les partitions et les explications détaillées de ce que je vous ai montré maintenant merci beaucoup je vous donne également rendez-vous sur la page Facebook si vous n'êtes pas encore fan ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos au revoir